... J'enchaîne et je remercierai à mon tour les organisateurs de ce colloque. Charles-Emmanuel Côté, Richard Ouellet, Véronique Guévremont, Gabriel Marceau, de m'avoir fait l'honneur de m'inviter et je remarquerai aussi et je partagerai également avec vous l'honneur que je ressens et l'émotion de me trouver à intervenir à côté d'Hélène Ruiz-Fabri puisque, non pas la dernière fois, mais l'avant-dernière fois que nous nous sommes vus, c'était pour une soutenance de thèse. Vous étiez dans le jury, j'étais le candidat. Et du coup, c'est aussi avec un petit peu d'appréhension que je m'apprête à parler à côté de vous d'un sujet que vous maîtrisez tout particulièrement. Et je parlerai donc de l'Union européenne et du mécanisme de règlement des différends à l'OMC qui sont deux institutions qui ont pour point commun, notons-le en passant, d'avoir donné lieu à de grandes controverses en ce qui concerne leur qualification juridique. Mais ce n'est pas de ces controverses-là que je souhaite parler. Si j'ai voulu me pencher sur ce sujet, c'est pour analyser le mécanisme de règlement des différends de l'OMC dans une perspective comparatiste, de le confronter à d'autres procédures internationales. Alors non pas pour m'intéresser à leur articulation, comme vous venez de faire, mais plutôt pour analyser les jeux d'influence qui peuvent se nouer entre eux en ce qui concerne leur institution, leur modalité d'organisation et de fonctionnement. Et pour mener cette entreprise, j'ai souhaité m'intéresser à une question particulière qui est celle de la participation de l'Union européenne aux mécanismes de règlement des différends de l'OMC. Alors pourquoi s'intéresser à cette question spécifique ? La première raison, c'est que, en ce qui concerne le mécanisme de règlement des différends de l'OMC, c'est que la participation d'une organisation comme l'Union européenne à cette procédure a constitué une expérience à part, une expérience véritablement historique. Et puis, la seconde raison, c'est que lorsque le programme de ce colloque s'est construit, la participation de l'Union européenne à d'autres mécanismes de règlement des différends internationaux était débattue. Alors, tout d'abord dans le domaine économique, parce qu'il était déjà en cours de négociation le partenariat économique Union européenne-États-Unis, Union européenne-Canada, avec la question du mécanisme de règlement des différends à instaurer en ce qui concerne la question des investissements. Et puis, au-delà du domaine économique, était posée à cette époque la question de la participation de l'Union européenne à la CEDH et donc au mécanisme de règlement des différends qu'elle met en place, parce qu'on attendait à cette époque le second avis de la Cour de justice sur l'adhésion de l'Union à la Convention européenne des droits de l'homme. C'est ce qui explique que je souhaitais revenir sur la participation de l'Union européenne aux mécanismes de règlement des différends de l'OMC. Et il m'a semblé pertinent de qualifier cette expérience d'expérience pionnière. Alors, un mot peut-être sur cette formule, si j'y ai pensé, ce n'est pas seulement parce que la perspective réjouissante de me rendre sur le continent nord-américain pour ce colloque a réveillé en moi le souvenir de lectures de romans d'aventure ou de visionnages de westerns avec leurs images de convois de pionniers traversant des paysages sauvages. Si j'ai pensé à l'image du pionnier, c'est parce que la notion de pionnier renvoie à deux dimensions. Le pionnier, c'est à la fois celui qui est la personne qui est la première à faire quelque chose, mais c'est aussi la personne qui ouvre la voie à quelque chose. Et il me semblait que dans la participation de l'Union aux mécanismes de règlement des différents de l'OMC, il y avait ces deux dimensions, à la fois le caractère initiateur et le caractère instigateur, une expérience inédite qui appelait à être éventuellement renouvelée, voire imitée. Alors, sur le caractère inédit de la participation de l'Union européenne au système de règlement des différents OMC, quelques précisions d'ores et déjà. La première remarque, c'est qu'avant la mise sur pied de l'OMC, les communautés européennes avaient déjà été amenées à régler les différents dans le cadre du GATT, alors même qu'elles n'étaient pas formellement parties à cet accord. Maintenant, on sait tout ce que le saut qualitatif qu'a représenté, en ce qui concerne le règlement des différents, le passage à l'OMC, et qu'on a pu qualifier de juridisation formelle opérée par les accords OMC ou qu'on a pu analyser pour d'autres auteurs sous l'angle de la juridictionnalisation du système de règlement des différents de l'OMC, de telle sorte que la participation des communautés européennes au règlement des différents dans le cadre du GATT de 1947 ne constitue pas réellement un précédent comparable à sa participation au mécanisme de règlement des différents dans le cadre de l'OMC. La seconde remarque, en ce qui concerne le caractère inédit de la participation de l'Union européenne au mécanisme de règlement des différents de l'OMC, la seconde remarque, c'est qu'en dehors du GATT, avant l'instauration de l'OMC, la communauté européenne était déjà devenue partie à des traités internationaux qui prévoyait des mécanismes juridictionnels de règlement des différents. C'était le cas notamment dans le cadre de la protection de l'environnement. Dès 1977, la communauté européenne devient partie à la Convention pour la protection du Rhin, qui renvoie une procédure d'arbitrage. Elle devient la même année partie à la Convention de Barcelone sur la protection de la mer Méditerranée, qui prévoit elle aussi une procédure d'arbitrage, et qui mentionne expressément que la communauté européenne pourra agir comme requérante ou appelée devant le tribunal arbitral auquel il a été fait référence. Toutefois, si en vertu de ces conventions, la communauté pouvait théoriquement participer à des mécanismes de règlement des différents internationaux, il n'y a eu aucune pratique. Contrairement à l'expérience OMC, et la grande particularité du système de règlement des différents de l'OMC pour l'Union européenne, c'est l'existence d'une pratique, d'une pratique importante, et ainsi, en tant qu'expérience, en tant que procédure expérimentée, la participation de l'Union européenne au système de règlement des différents de l'OMC est bien sans précédent. Elle est bien, en ce sens, une expérience historique. Il y a incontestablement un avant et un après OMC en ce qui concerne la question plus générale de la participation de l'Union européenne à des systèmes de règlement des différents internationaux. Et ainsi, depuis 1994, on a vu et s'aimer dans de nombreux accords, je ne sais pas s'il faut dire proliférer, dans de nombreux accords internationaux, conclus par l'Union, des mécanismes juridictionnels de règlement des différents. Et notamment en ce qui concerne les accords économiques conclus par l'Union européenne avec des tiers, on se rend compte que ces mécanismes pensés dans ces autres accords internationaux s'inspirent très clairement du système mis en place au sein de l'OMC. Il n'est toutefois pas exclu que sur certains points, il s'écarte du droit de l'OMC, voire que ces procédures imaginées dans ces accords externes de l'Union puissent consacrer des avancées sur lesquelles l'Union européenne souhaiterait obtenir des révisions du mémorandum d'accord sur le règlement des différents de l'OMC. Et ce sont ces influences croisées, cette comparaison que je souhaiterais évoquer avec vous. Et je profiterai d'être ici au Canada pour m'affranchir des carcans de la dissertation juridique à la française et pour vous présenter quelques éléments de réflexion, non pas autour d'un plan en deux parties et deux sous-parties, mais en trois points successifs. Revenir rapidement sur la multiplication des mécanismes de règlement des différents internationaux auxquels l'Union peut participer, ensuite sur les caractéristiques de ces différents mécanismes de règlement des différents, et ensuite m'arrêter peut-être sur les questions des modalités de participation de l'Union à ces mécanismes, et notamment le partage des rôles Union-État selon les systèmes. Alors, rapidement, on peut observer qu'à côté de l'OMC, l'Union européenne peut participer désormais à de plus en plus de systèmes de règlement des différents internationaux. Et c'est là qu'on observe une rupture entre la période avant OMC et la période OMC, puisqu'on a vu, après 1994, se multiplier les accords qui contiennent de tels systèmes. Ça a été tout d'abord le cas avec un accord conclu avec le Mexique en 1997, puis un accord conclu avec le Chili en 2002, et ensuite, l'inclusion de mécanismes de règlement des différents dans ces accords va devenir quasi systématique. On le voit dans l'accord de libre-échange avec la Corée, dans l'accord Europe-Colobie-Pérou, dans le partenariat économique Europe-Cariforum, ou encore dans le projet d'accord conclu entre l'Union européenne et le Canada. Et on observera ici qu'avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l'extension du champ de la politique commerciale commune aux questions d'investissement, la problématique des mécanismes de règlement des différents inclus dans les accords externes de l'Union, elle s'est enrichie, puisqu'elle couvre désormais aussi la question du règlement des différents relatifs aux investissements. On notera par ailleurs que la multiplication des systèmes de règlement des différents internationaux auxquels l'Union peut participer ne se limite pas à la question de l'économique. Elle se pose également en droit de l'environnement. J'ai cité tout à l'heure deux conventions. Elle se pose aussi en droit de la mer, puisque l'Union européenne est partie à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et donc potentiellement peut être amenée à utiliser les procédures de règlement des différents qui y sont prévues. Elle est également partie à la Convention OSPAR. Alors, je n'ai plus que cinq minutes. Très bien. Ces mécanismes de règlement des différents, ils se sont donc multipliés dans les accords externes de l'Union européenne. Et alors, en ce qui concerne la comparaison entre les caractéristiques de ces différents mécanismes de règlement des différents, il y a incontestablement une influence du modèle OMC sur les procédures prévues dans les accords bilatéraux externes de l'Union européenne. Une influence qui est d'ailleurs expressément assumée par la Commission européenne. En 2009, la Commission européenne a exprimé qu'il existait désormais un modèle de règlement des différents applicables aux accords économiques conclus par l'Union européenne et que ce modèle, il se basait sur le mémorandum d'accord de l'OMC. L'influence OMC, elle se manifeste à travers le caractère obligatoire des mécanismes prévus dans ces accords. Elle se manifeste aussi dans les préalables procéduraux, notamment le recours aux consultations. Elle se manifeste surtout dans le fait que, dans tous ces accords externes de l'Union européenne, une attention particulière est portée sur la question de la mise en conformité et du contentieux de la mise en conformité. Et on retrouve dans tous ces accords de l'Union européenne, ces accords bilatéraux, des procédures qui visent à régler les litiges qui pourraient survenir au moment de la mise en conformité. Il y a toutefois des différences également qui peuvent être notées entre le système de règlement des différents OMC et les mécanismes mis en place par l'Union européenne dans ces accords externes. Les différences, elles portent d'abord sur le vocabulaire employé. Si, dans les accords OMC, on a évité le vocabulaire du juridictionnel et de l'arbitrage, du moins pour la phase initiale, dans ces accords, on assume pleinement le caractère juridictionnel et arbitral de la procédure. Et on parle de groupes spéciaux d'arbitrage, de procédures d'arbitrage et de sentences rendues par les organes qui sont mis en place. Autre point de différence, c'est l'absence d'instauration de mécanismes d'appel dans ces accords de libre-échange économique conclus par l'Union européenne. Et également, donc absence de mécanismes d'appel, et également, au-delà du texte de ces accords conclus par l'Union européenne en dehors de l'OMC, la différence majeure en la matière, c'est le fait qu'il n'y a pas de pratique. Ces accords, ces mécanismes de règlement des différents n'ont donné lieu à aucune pratique, contrairement à l'expérience de l'OMC. Pour autant, même s'ils n'ont pas été utilisés, ces mécanismes insérés dans les accords externes de l'Union européenne, ils peuvent entendre exercer une influence de manière réciproque sur le mécanisme de règlement des différents de l'OMC. et c'est ce qui découle du fait que la communauté puis l'Union européenne ont mis en oeuvre, dans ces accords économiques bilatéraux, les réformes qu'elles souhaitaient voir adoptées dans le cadre de la révision du mémorandum d'accord sur le règlement des différents. Et c'est ainsi que, dans ces accords, on retrouve consacré les propositions de la communauté européenne sur la réforme de la désignation des panélistes, par exemple. C'est également, dans ces accords, on retrouve consacré les propositions de révision de la communauté européenne relatives à la clarification de la chronologie en ce qui concerne la phase d'exécution. Ou encore, on trouve dans ces accords consacré expressément des procédures qui sont applicables aux mesures de mise en conformité adoptées après l'adoption de sanctions. Là encore, un point sur lequel l'Union européenne souhaite obtenir une réforme dans le cadre de l'OMC. On a donc une dynamique réciproque qui s'est mise en place entre ces différents accords. Et le dernier point sur lequel je résumerai ce que je souhaitais vous dire, c'est d'analyser la manière dont pouvait être organisée la participation de l'Union européenne et le partage des rôles entre l'Union et les États dans le cadre de l'OMC et dans le cadre de ces procédures prévues dans des accords externes de l'Union européenne. Dans le cadre de l'OMC, on sait que la question est réglée de manière très informelle en l'absence de dispositions textuelles qui la régissent. Et la position de l'Union européenne, c'est qu'en gros, elle doit avoir le monopole de la conduite des procédures au sein du mécanisme de règlement des différents OMC. Et il me semble, pour aller très vite, que si elle peut parfois être contestée, la position de l'Union européenne a été globalement acceptée par ses États membres et globalement acceptée relativement par les États tiers. Et la question que je souhaitais poser ici, c'est de savoir si, en revanche, dans d'autres cadres, concernant d'autres mécanismes de règlement des différents, cette position de l'Union européenne ne pourrait pas être contestée, et notamment dans le cadre du règlement des différents relatifs aux investissements, il me semble que les requérants, les investisseurs, pourraient penser que ça pourrait être plus avantageux pour eux d'attaquer un État plutôt que d'attaquer l'Union européenne. Parce qu'en termes de garantie d'exécution des sentences rendues, d'accès à la procédure CIRDI, ils pourraient trouver ça plus avantageux d'agir contre l'État plutôt que contre l'Union européenne. Et c'est ce qui explique, à mon sens, que dans les nouveaux accords de l'Union européenne, contrairement aux accords OMC, on régie expressément la question du partage des rôles entre les États et l'Union européenne afin de pouvoir imposer ce partage des rôles voulu par l'Union européenne au tiers, à ces accords. Et c'est ce qui illustre, selon moi, ces rapports d'influence qui peuvent se jouer entre le mémorandum d'accord du règlement des différents OMC et ces autres accords de l'Union européenne. Toutefois, en tant qu'expérience première, il me semble que la participation de l'Union européenne au système de règlement des différents OMC constituera nécessairement et continuera à constituer une référence incontournable. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 ...